Je suis désolée d'insister à nouveau, mais je reviens sur les témoignages que vous recevez. Je veux savoir dans quel contexte vous recevez des témoignages que vous expriment les sportifs concernés, ce sont des hommes, des femmes, et dans quel contexte se produit l'agression ? C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. D'accord. Les agressions, pour citer un dernier message que j'ai reçu, c'était des violences psychologiques sur la glace. Cette jeune femme n'est pas rentrée dans les détails pour le moment. Elle écrit parce que je pense qu'elle n'était pas prête, mais elle m'a fait part de plusieurs choses, mais elle voulait me voir pour m'en parler, et pas plus tard qu'hier soir, j'ai reçu un texto, et on doit s'en parler de vive voix. Donc, violences psychologiques, des entraîneurs, je crois, qui n'avaient pas le brevet d'État et qui étaient sur la glace et que ça n'était pas normal, et des choses plus graves, dont elle n'a pas pu écrire pour le moment, et que je dois élucider, que je dois voir avec elle directement. En général, c'est violences psychologiques, et ça peut être violences évidemment plus graves, des violences comme moi j'ai pu subir, mais souvent, elles commencent par un écrit qui est un petit peu plus léger pour rentrer dans des détails un petit peu plus tard, quand on fait des visios, quand on se voit, etc. C'est toujours difficile, je pense, de parler et de poser les mots directement.